Wiki, construire des connaissances ensemble Si vous êtes déjà allé sur Wikipédia pour chercher quelque chose, vous avez sûrement remarqué que vous pouvez en fait modifier la page. Vous pouvez ajouter de l'information parce que c'est un wiki qui est un document créé et modifié collaborativement. Moodle a un wiki que vous pouvez mettre en place pour vos étudiants, par exemple pour mener un projet de groupe qui fait des recherches ou écrire un devoir en commun. Pour ajouter un wiki, nous allons sur notre page de cours et nous activons le mode édition, soit en cliquant sur le bouton en haut à droite, soit en descendant dans le bloc administration et en cliquant sur le lien activer le mode édition. Puis dans la section où nous volons notre wiki, nous cliquons sur ajouter une activité ou une ressource. Cela affiche le sélecteur de ressources ou d'activités. En défilant vers le bas, nous voyons le wiki dans la liste des activités parce que c'est une activité. Et si nous cliquons une fois, nous obtenons de l'information qui nous donne des idées utiles pour utiliser le wiki dans notre pédagogie. Puis nous cliquons sur le bouton ajouter en bas pour l'ajouter. Le nom est important car c'est ce que verront les étudiants sur la page pour y accéder. Puis vous pouvez entrer les consignes d'utilisation du wiki dans la description. En dernier lieu, si vous cochez la case afficher la description sur la page de cours, ils trouveront la description à cet endroit. Normalement, un wiki est un travail de groupe, collaboratif, mais vous pouvez dans le menu déroulant ici demander un wiki individuel. Ainsi, chaque étudiant aurait sa propre copie, par exemple comme cahier de notes personnel. Nous allons néanmoins le laisser collaboratif ici. La chose à faire ensuite est de choisir le nom de la première page. Et ceci doit être fait avec attention car cela ne peut pas être modifié par la suite. Il y a d'autres paramètres, mais pour le moment, nous allons juste enregistrer et afficher pour démarrer notre wiki. Vous voyez maintenant que nous avons besoin de cliquer sur un bouton pour créer cette page. Si vous ne comprenez aucun des autres formats, laissez-le par défaut, c'est très bien. Nous avons maintenant la première page de notre wiki. Pour définir les liens pour créer les pages, vous devez mettre des doubles crochets autour du nom que vous voulez donner à la page. Ici, il y a quelques exemples. C'est aussi comme cela que feraient vos apprenants pour créer des nouvelles pages dans le wiki. Lorsque nous défilons vers le bas et l'enregistrons, nous voyons que nous avons des liens. Ceux-ci ne sont pas encore des pages tant que nous n'avons pas cliqué dessus et créer des pages de la même manière que nous l'avons fait avec la première page. On nous demande alors de créer cette page et nous pouvons commencer à y ajouter de l'information. C'est comme ceci que vos étudiants ajouteront du texte et de l'information à une nouvelle page. Maintenant, si nous descendons et sauvegardons cette page, nous pouvons regarder quelques autres liens dans un wiki. Si nous regardons les onglets en haut, « Carte » nous amène aux pages qui ont été créées et nous pouvons y accéder à partir de là. Actuellement, nous n'avons que deux pages. « Historique » est un moyen utile pour les autres apprenants et l'enseignant de voir qui a modifié quoi sur le wiki. Et en cas de problème, c'est un endroit parfait pour revenir à une version précédente. « Commentaires » vous permet de voir et d'ajouter des commentaires au wiki. Et en cas de problème, c'est un endroit parfait pour les autres apprenants et les autres apprenants et les autres apprenants.